Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va nous expliquer le fonctionnement de l'oscilloscope analogique parce que voilà ma grande surprise en fait au concours on continue parfois en particulier à CCP de confier des oscilloscopes analogiques aux étudiants donc c'est pas toujours évident parce qu'il y a un certain nombre de petits pièges et puis surtout souvent on a un peu oublié le fonctionnement d'un tel oscilloscope. Alors on va voir tout ce qui concerne les propriétés du faisceau d'électrons dans le tube cathodique donc qui apparaît là sur l'écran fluorescent, tout ce qui concerne donc la déviation verticale, les filtres d'entrée et puis tout ce qui concerne le réglage de la base de temps et en particulier la difficulté qu'on a toujours avec les histoires de déclenchement. Donc ici j'ai simplement rentré une sinusoïde grâce à un câble coaxial branché sur ce générateur basse fréquence. Alors on voit que l'intensité du faisceau d'électrons, l'intensité du faisceau lumineux sur l'écran se règle ici grâce à ce bouton intensité, la focalisation du faisceau d'électrons se règle grâce à ce bouton là. Ensuite donc tout ce qui concerne donc les déviations en tension ça se règle ici donc le calibre vertical évidemment voilà les calibres verticaux donc on cherchera toujours à avoir un signal le plus grand possible pour profiter de la taille de tout l'écran. Alors surtout ce qui est important ici ce sont les couplages d'entrée donc là on a un couplage qu'on appelle AC ici un couplage DC et ici donc c'est ce qui va nous indiquer la position du zéro donc là je vois qu'il faut que je règle le zéro donc en AC ce qu'il faut savoir c'est qu'on visualise et on visualise le signal au quel on a soustrait sa composante continue donc alors qu'en DC on visualise la totalité du signal donc c'est pour ça qu'il ya le signe alternatif avec la petite barre horizontale s'il ya une éventuelle composante continue eh bien on va l'avoir donc je vais illustrer ça donc là on est en mode d'essai donc par défaut on se met toujours en mode d'essai et on va visualiser le signal avec sa composante continue donc là il ya une composante continue je me mets en AC voilà je l'ai coupé donc elle n'apparaît plus donc le mode AC peut être utile parce que si on a une grande composante continue et bien le signal sort du cadre de l'oscilloscope et pourtant on veut zoomer dessus donc on se met en mode AC donc là on voit ben j'ai fait satire lgbf donc je vais baisser un peu l'amplitude mais par défaut il vaut mieux se mettre en mode d'essai pour éventuellement voir cette composante continue on n'oublie pas que l'oscillo c'est l'oeil de l'électronicien voilà donc ici donc on a le mode dual donc ça veut dire que on visualise simultanément la voie 1 et la voie 2 ici donc là on sélectionne la voie yb donc là uniquement la voie y a ici on se met en mode xy donc on visualise la voie b en fonction de la voie a donc le temps devient un paramètre donc ici c'est un peu normal qu'on ait cette courbe là vu que sur la voie b il n'y a rien donc ça fait 0 en ordonnées et en abscisse donc on balaye cette sinusoïde donc en mode xy on a cette courbe là bon donc les mêmes fonction ici évidemment avec cette fonction on peut inverser la voie b alors le plus important bien sûr enfin le plus important le plus délicat c'est tout ce qui concerne la base de temps donc là on peut régler la base de temps alors attention pour que l'indication qui est ici est une valeur de mesure il faut que ce bouton de décalibrage continu de la base de temps soit en butée à gauche moi j'ai une étudiante qui était au concours et et donc le bouton ici en butée n'était plus à gauche et donc évidemment elle a dû faire attention au fait que pour lire par exemple des périodes ici mesuré des fréquences à l'oscilloscope analogique ce qui devient aujourd'hui quand même un petit peu une méthode un petit peu archaïque elle devait bien faire attention que le bouton soit en butée à gauche alors évidemment ça sert à un décalibrage pour faire par exemple ce qu'on appelle la méthode des neuf carreaux pour mesurer par une règle de trois un déphasage entre deux sinusoïdes je le ferai sûrement dans une autre vidéo alors donc ça c'était l'histoire que ce bouton doit être en butée à gauche pour que la base de temps soit utilisable alors bien sûr la plus grande difficulté des étudiants c'est les histoires de deux déclenchements et donc là typiquement on a un signal qui n'est pas stable et donc ça veut dire qu' il n'est pas correctement synchronisé alors pour synchroniser un signal le premier réflexe n'est pas de se jeter sur le niveau de déclenchement mais il est de régler la voie sur laquelle on fait le déclenchement et donc ici donc quand le bouton est enfoncé je règle déclenchement sur la voie b or sur la voie b je n'ai aucun signal donc il faut en fait que ici ce bouton soit en position haute et là je fais le déclenchement je déclenche sur la voie a alors évidemment ça suffit pas toujours de régler correctement la voie la bonne voie pour déclencher le signal il faut aussi que le seuil de déclenchement soit entre le minimum et le maximum du signal donc là on a le seuil de déclenchement c'est pratique avec ses oscillons peut faire des choses qu'on peut pas faire avec les numériques donc là je vois le seuil de déclenchement je peux le modifier à la main donc là je suis en front descendant je peux aussi être en front montant pour la même valeur donc voilà je règle le seuil pour lequel la base de temps va démarrer et évidemment si ce seuil de déclenchement est soit plus petit que le minimum du signal donc c'est le cas ici soit plus grand que le maximum et bien le signal est désynchronisé donc si après avoir réglé correctement la bonne voie sur l'oscillo le signal n'est toujours pas stable à ce moment là on va toucher au seuil de déclenchement et on va stabiliser ainsi le le signal voilà les principales fonctions donc je vais faire évidemment une autre vidéo pour sur le jeu l'oscilloscope numérique on retrouve bien sûr les mêmes fonctions et même bien d'autres puisqu'on peut faire directement des mesures avec un oscilloscope numérique mais d'un point de vue pédagogique c'est vrai que bien comprendre le déclenchement sur un oscilloscope analogique c'est quand même intéressant et puisque au concours certains peuvent encore avoir cet oscilloscope et bien ça me paraît indispensable voilà de maîtriser un peu tous les boutons donc on se retrouve dans une prochaine vidéo